Pédagogie sur les phases de style Et autres curiosités de la langue française Mon radio-réveil avait sonné à l'heure habituelle pour que je ne rate rien de ma chronique préférée. Pourtant, ce matin, je me suis éveillé sous le coup des mots assassins de mon idole littéraire avec trois minutes de retard. Encore engourdi dans l'ours sommeil, j'ai activé mes oreilles, tout bougon donnant pouvoir savourer que la moitié. Bien ! A l'attention des imbéciles retardataires qui auraient pris le train en rail, je résumerai brièvement le prétexte qui m'a poussé, au train aussi, je voyage comme tout le monde, à hurler devant vous la profonde douleur dont je suis le témoin quotidien et lecteur principal. Nous avons revu le pluriel et ses règles, sans oublier les exceptionnels équerres que nous retrouvons dans toutes les règles. Nous avons enfin appris à utiliser et différencier le verbe avoir de la préposition « à » qui se frustre toujours d'être si identique à ce verbe si pauvre. Enfin, nous avons ensemble, je l'espère, tous saisi l'intérêt d'une belle écriture, destinée à préserver ma santé physique, qui oscille entre le médiocre et le bon, tout comme les lettres d'insultes que je reçois chaque jour. Mais je me suis insurgé bien plus tôt d'une question bien plus grave que je n'arrive toujours pas à résoudre malgré une assiduité évidente et une concentration plus forte que celle des camps. Une concentration plus forte même que celle de n'importe quelle solution. Je rappelle pour les non-comprenants et les incultes que la concentration, en l'occurrence molaire, correspond à la quantité de matière par unité de volume, concentration calculable par la célèbre formule C égale n sur V. Vous pouvez donc imaginer d'ici combien je suis dur. Bon. Je me suis insurgé, disais-je, d'une question toujours insoluble, contrairement à l'effet ralgan qui se dissout très bien dans n'importe quel liquide, mais préférez l'eau, c'est moins dangereux. Tout a commencé alors que nous découvrions, moi et mes camarades, les douceurs des règles de français du haut de nos deux ans. Enfin, moi j'avais deux ans puisque je suis un génie. Mais les autres en avaient six. Ha ! Les imbéciles ! Notre professeur, une belle blonde aux formes généreuses, formes que j'appréhendais déjà avec beaucoup d'excitation, était entrée dans la salle avec une discrétion étrange, le visage dépourvu de soleil. Son visage s'était marqué de cette expression de colère mêlée à la tristesse, que les sourcils trahissent sans scrupule, sans vergogne et sans sourciller. Je sais, moi aussi ça me rend fou. Mais elle a tout de suite enchaîné son émoi au plus profond de son cœur et a initié le cours en s'appliquant à eroublier sa douleur profonde. Bon, aujourd'hui nous allons commencer à étudier les conjonctions de coordination. Elle a continué son blabla pendant un certain temps alors que je m'étais déjà perdu dans le double de ses yeux verts. C'est ça, marrez-vous ! Mais vous pensez que c'est facile, à deux ans, de décrire correctement des yeux bleu-vert, sans se ramasser dans la gueule les ricanements grinçants dépourvus de tact, de ceux qui ne se sont jamais essayés à la dure besogne de l'écriture ? Dure besogne que je maîtrise d'ailleurs tellement mal. Soudain, je sortis de ma torpeur alors qu'elle posa cette question qui lui brûlait les lèvres. Mais où est donc Ornicard ? « Moi, je vais vous le retrouver, cette Ornicard, madame ! » m'exclamai-je en me levant d'un bonbon, dans l'espoir de décrocher un bonbonbon, parce que bon, je suis gourmand. Je continue ? Bon. En cachant la profonde considération qu'elle me portait, elle me rabroua doucement, alors que je voyais au fin fond de ses yeux perler une fine larme de soulagement. Elle, qui avait prétexté un vulgaire moyen mnémotechnique, permettant de retenir des conjonctions de coordination. « Bah l'hivern ! Ce complot avait assez duré, je devais retrouver cette enfoirée d'Ornicard ! » « Oui, mesdames et messieurs, chers auditeurs, je déplore qu'à cette époque innocente de l'enfance, béni par tant de baisers, de calars et de siestes, « Je déplore, disais-je avant de perdre le bout de ma phrase, que du haut de mes deux années d'excellence, je ne possédais pourtant pas la vivacité, la perspicacité, la finesse d'esprit qui me caractérise aujourd'hui. Oui, je le confesse, oui, il m'est arrivé dans ma prime jeunesse d'urler des « merde, fais chier, putain ! » Oui, je sais, c'est dur. Mais savons-nous vraiment ce que nous faisons, à deux ans, alors que nos parents, forts de leur intelligence et de leur inculture, éructes, même partant de bronchites, les pires insanités syllabiques que j'ai pu entendre dans mon existence pourtant si pleine et si folle, alors incapable de réagir à ces discours de décérébré ou, du haut de ces deux jambes frêles, j'avais décidé, finalement, de ne pas broncher ? » Ce n'est que plus tard, dans la douceur d'un gris-être après-midi parisien, que mon cœur s'est apaisé de ce terrible mal d'une lourde question sans réponse. Le vent planait un peu, et moins que moi, qui m'étais envoyé une dose de ces herbes médicinales qui soignent les douleurs trop puissantes. Je marchais ainsi, comme le tout-venant stupide, à flâner dans les rues, sans lécher les vitrines ou les cônes. Euh, les cônes, pardon. Vous conviendrez en effet que les glaces en hiver, c'est pas top. J'errais comme un fantôme qui s'accroche à la vie pour atteindre son but, quand j'ai été sans prévenir honteusement bousculé par un cadragénère à manches courtes. Je me suis retourné immédiatement en attrapant l'épaule du malautrui. Et j'ignore si c'est la vue du teint marronné de sa peau ou bien le bleu immond de cette chemise à manches courtes qui m'a le plus frappé, mais je me suis énervé. Hé, dites-moi ! Vous avez pas honte de bousculer les gens sans dire pardon ? Et vous portez une chemise à manches courtes, en plus ! Le comble du mauvais goût ! « Oh, pardon, messieurs ! Yénez-vous d'avouez par vous ! » me répondit-il dans un accent des plus horribles. « Bah, c'est rien, mon brave ! Mais faites gaffe, quand même ! » dis-je, calmé par une gentillesse qui, contrairement aux bougres, ne m'était pas étrangère. « C'est quoi, votre nom ? » « Moi, yé m'appelle Olnical, monsieur ! » A cet instant, marqué d'une révélation divine, un doux sentiment fort et profond m'étreignit soudainement. Mon cœur battait plus sereinement. Les larmes pleines d'yeux, je souriais largement en criant à la rue. « J'ai trouvé Ornicard ! J'ai trouvé Ornicard ! » Le jeune immigré me regardait m'agiter de ses grands yeux désertés par l'intelligence. Comme un môme, je sautiais sur le trottoir, en prenant garde d'éviter les crottes de chiens. Et lui fuyait, magnifique et coureur, mais pas de jupons. Ce n'est qu'en rentrant chez moi, à nouveau heureux de vivre, que j'ai réalisé la terrible erreur que j'avais commise, dans l'empressement nécessaire d'un jeune homme qui a trop souffert. J'avais, aux hommes, mis l'élément essentiel de mon enquête dans une précipitation si malvenue que cette nouvelle révélation me plongea dans un mal-être plus terrible encore. Et je répétais alors, négligemment couché dans mon lit trop vide et trop froid, la vraie question qui se posait. « Mais où est donc Ornicard ? » En effet, Ornicard s'était éclipsé et donc courait toujours, après les jupons. Ornicard s'était éclipsé et donc courait toujours, après les jupons. Ornicard s'était éclipsé et donc courait toujours, après les jupons. Merci.